Tout pour investir, dose d'économie. Votre dose de musk ou de musk avec vous, Nicolas Beu. On va parler d'Elon Musk, tiens, qui devient... Bonjour d'abord, ça va ? Bonjour, oui, oui, ça va. C'est une dure journée pour vous. Elon Musk devient l'homme le plus riche de l'histoire. Que s'est-il passé ? Il profite évidemment de son soutien à Donald Trump. Mettez-nous des chiffres là-dessus. Exactement, c'est la conséquence de son soutien à Donald Trump. Donc, hier, selon le baromètre, l'indice publié par Bloomberg, la fortune d'Elon Musk s'élevait à 348 milliards de dollars. La raison de ce record est classique. Il a des actifs cotés, pas tous, mais des actifs cotés qui se sont littéralement envolés. Le marché considère que sa très grande proximité avec le nouveau président américain, a priori, ça devrait lui profiter. Alors, en tête, c'était cela dans la voiture électrique. C'est l'occasion de rappeler un peu l'empire. Là, c'est pas coté, mais il y a SpaceX dans les lanceurs spatiaux. Il y a Starlink, également non coté, qui est cette constellation de satellites à orbite basse. Vous avez XAI dans le développement de l'intelligence artificielle. X, qui s'est longuement appelé Twitter. Neuralink, ce projet incroyable de connecter le cerveau humain à l'ordinateur. Et puis, The Boring Company, la construction d'immenses tunnels sous les villes pour lutter contre les embouteillages. Alors, ce qui a vraiment tiré la fortune d'Elon Musk pour l'amener à 348 milliards de dollars, c'est en tête l'action Tesla. On était, la veille de l'élection, à 243 dollars le titre. On est à 352 dollars le titre. Donc, l'action Tesla, depuis l'élection de Trump, elle a fait plus 45%. Je vous laisse imaginer. Il y a aux Etats-Unis, il faut bien voir que pratiquement une voiture sur deux électrique vendue, c'est une Tesla. Et puis, XAI, dont la valeur a doublé depuis le printemps, d'après le Wall Street Journal. Là, c'est une estimation, ça vaudrait 50 milliards de dollars, le développement dans l'intelligence artificielle. Ça nous donne donc Elon Musk en tête. Devant Jeff Bezos, le premier français, c'est Bernard Arnault en cinquième position. En troisième position, c'est Larry Ellison d'Oracle. En quatrième position, Mark Zuckerberg. Mais, la particularité de l'info du jour, c'est que Elon Musk est plus riche que ne le fut jamais l'empire Rockefeller dans l'énergie, dans le pétrole, au début du XXe siècle, aux Etats-Unis. Et c'est tout un symbole. Bon, en fait, vous nous dites que l'investissement le plus rentable pour Elon Musk, à présent, c'est d'avoir financé largement la campagne de Donald Trump. Ah, on est d'accord. C'est clair que les 100 millions d'euros, un peu plus de 100 millions d'euros, pardon, de dollars investis dans la campagne de Donald Trump, investissement hyper rentable. En un an, la fortune de Musk a pris 130 milliards de dollars pour frôler aujourd'hui les 350. Et sur la seule journée qui suit l'élection de Donald Trump, plus 26 milliards de dollars. Donc, oui, effectivement, l'investissement a été ultra rentable. Maintenant, on va voir Musk dans un nouveau rôle. Vous savez qu'il a intégré l'équipe gouvernementale de Donald Trump sous l'étiquette de l'efficacité gouvernementale. Chez nous, on appellerait ça le choc de simplification. Bon, il a annoncé qu'il a détaillé 2 000 milliards de dollars sur 7 000 milliards de dollars de dépenses fédérales. Alors, on verra s'il est aussi efficace dans les affaires publiques qu'il l'est dans les affaires privées. Quelquefois, les méthodes de gestion dans les affaires privées ne sont pas tendres. Je vous rappelle qu'il a viré 80% de l'effectif de Twitter quand il a repris les rênes. Il est certain qu'à mon avis, ça fera quelques mécontents chez les fonctionnaires qui vont être concernés. Mais bon, j'en reviens à ce que disait Guillaume Casbarian, notre ministre de la fonction publique. J'attends de voir, tout le monde attend de voir et d'essayer d'analyser les bonnes pratiques quand Elon Musk sera vraiment concrètement aux affaires. On peut estimer globalement qu'il a à peine 2 ans. Il faut que tout ça se fasse avant le mid-term. 2 000 milliards sur 7 000 milliards de dollars, c'est chaud. Mais bon, on verra. On attend de voir. On attend de voir. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie et ce portrait chiffré de la fortune d'Elon Musk à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.